30 points. C'est ce qui a séparé l'équipe de France de son adversaire, vendredi à Jakarta, lors de son entrée en lice à la Coupe du Monde 2023. Porté par un chez Gilles Jou Alexander en réussite 27 points. Le Canada a donné une véritable leçon au bleu 95 à 65, déjà dos au mur dans un groupe H qui les verra affronter une Lettonie en confiance puis le Liban. On s'est pris une belle branlée ? Il n'y a pas d'autre mot, a réagi H.O. Evan Fournier, au micro de Binsport. Auteur de 21 points, l'arrière des New York Nixa, comme ses partenaires, sombraient après la pause. On n'a jamais vraiment réussi à être dans nos systèmes, de par leur pression défensive. Ils nous ont repoussés, que ce soit sur les lignes extérieures ou à l'intérieur. On n'a pas réussi à se mettre dedans, a-t-il analysé. Maintenant, on n'a pas le choix. Avec le groupe qu'on a, on a le droit à une défaite et il n'y a plus de Joker, donc focus sur la Lettonie. Il faut regarder devant. Cette rouste risque tout de même de marquer les esprits des joueurs de Vincent Kolei qui, sur le papier, étaient annoncés parmi les favoris. C'est une bonne claque dans la gueule mais ça peut être une bonne chose pour nous. A confié Nicolas Batoum, qui dispute son quatrième mondial. Il faut rester groupé, prendre les matchs les uns après les autres et arrêter de se projeter. C'est impératif parce qu'encore une défaite et on rentre à la maison. Il faut vraiment rester ensemble.